L'appel du tribunal, dans le procès opposant Ousmane Sonko à Mambégnan, la salle était comble. D'emblée, le juge donne la parole au ministre du tourisme qui démarre. « On m'a traité dans la boue, on m'a calomnié, on m'a diffamé, les torts ont été causés, donc je demande une sanction exemplaire. » Ses avocats, sept au total, ont enchaîné ce succédant à la barre. Le premier déclare « Mambégnan n'a jamais été ordinateur de crédit et on l'a injurié. » « Mégé Ousmane Sonko est coupable des faits. Les avocats d'Ousmane Sonko, absents de la salle, dehors, un membre du pôle d'avocats d'Ousmane Sonko nous confie. On n'a rien à dire. Après presque deux suspensions de séance, soit cinq heures de temps, le verdict tombe. » « Le jugement qui a été déféré devant elle, elle a partiellement infirmé, retenu le délit de diffamation, retenu par ailleurs le délit d'insurde publique. La cour a condamné M. Ousmane Sonko à six mois d'emprisonnement avec ceci pour les deux infractions. Et a confirmé les 200 millions de dommages d'intérêt qu'il doit payer à M. Mambégnan. Mais par ailleurs, la cour a fixé la contrainte par corps au maximum. » Ousmane Sonko estime les avocats de Mambégnan. Il lui reste un petit espoir dans les procédures. « Il a six jours à côté de la notification de la décision pour se prouvoir en cassation. Si maintenant il n'exerce pas cette voie de recours extraordinaire, il est bien évident que la décision sera définitive. Et il me semble que la conséquence du caractère définitif de cette décision, c'est de l'exclure définitivement de la cour sur la présence. » Ousmane Sonko n'a pas présent ses avocats non plus. Peut-être ici un long chemin qui s'arrête et qui se rouvre prochainement pour une autre affaire le 16 mai prochain, jour de notre procès.